C'est la poule entièrement noire qui vient d'Indonésie. Cette poule, c'est la sémanie, une race élevée par Camille Jalut. Cette étudiante en sixième année de médecine participe à sa première prairie à la Montigny-le-Bretonneux avec quelques volailles et des lapins. Ça touchait à la fois mes deux activités, la principale vu que je suis en médecine, donc la cécité, et puis ça touchait aussi ma petite passion, mon loisir à côté, les poules, les volailles. Donc c'était fait pour moi, c'était parfait et je suis ravie. Alors avec ma fille, on regardait les poules et ces magnifiques poules et ces superbes lapins. J'aime bien les animaux quand j'en vois, j'ai envie de les caresser, de les adopter. Des animaux mais aussi des fleurs et des produits gastronomiques. Au total, près de 50 exposants ont participé à cette 15e édition à la ferme du Manet, un événement organisé par le Lions Club de Montigny-le-Bretonneux pour aider au financement de chiens guides d'aveugles. Ça ne se vend pas, mais ça a un coût parce qu'il faut l'élever. Il est élevé au centre de Buc, juste à côté. Ensuite, il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Il faut tout durant sa vie le soigner, lui donner à manger et ensuite il faut lui préparer sa retraite. Le Lions Club Inimontain a déjà financé 5 chiens guides, avec environ 10 000 euros collectés lors de la Prairie Al 2018, l'organisation va participer au financement d'un sixième compagnon.